Dans ma nuit Dans mon coeur Dans mon coeur Il y a la joie Dans mon coeur Alléluia Pour aller au rythme de la Côte d'Ivoire Au sein de l'acclamation à Jésus Alléluia Assayons-nous s'il vous plaît Nous vous saluons dans le précieux Et puissant nom de Jésus Et nous sommes très heureux d'être avec vous Ce soir D'être avec vous ce week-end C'est un week-end De bénédiction Amen, 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 Amen Mais j'ai le faux sentiment Que Dieu t'a déjà tout dit Les deux témoignages Sont suffisants Les deux témoignages sont venus Avec que je te donne le titre de mon message Le titre de mon message ce soir C'est C'est le moment N'attends plus C'est le moment N'attends plus Alléluia Ils ont tout dit J'ai appris un nouveau mot Tu as dit Une 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 Totalement Libérée Complètement Afroche Quand Dieu Ouvre Un Cœur Le Le péché Tente De manière Instantanée La Délivrance Est Instantanée Au point où une fille Entrée dans ta chambre Tu te fuis Acclamons le Seigneur Hey 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 Non Ça C'est Extraordinaire et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi ce soir et c'est ce que le Seigneur va faire pour toi ce soir Bien-aimé je suis la soeur Poamé Adjouan-Marie et j'ai pour faisant des disciples le pasteur de Gonzague Germain de Benjerville Frère, je voulais rendre mon témoignage Avant que je ne connaisse le Seigneur Jésus-Christ j'avais une autre vie et c'était la vie du monde, les plaisirs du monde la vie des débauches Frère, je fumais la cigarette et même le diable m'avait donné un style que le monde connaît le style hip-hop et je pratiquais le lesbianisme Bien-aimé j'étais alcoolique ou même dans le monde j'ai des amis qui m'appelaient la barrique parce que je bois même pour être saoulé Ah Alléluia Frère J'ai même j'ai joué même les le monde le connaît les vintiens les poker avec les corps habillés tout ça et j'étais comme un homme et c'est comme ça je vivais mais je vous assure que j'étais fatiguée de cette vie là mais je ne savais pas où aller chercher la solution Alléluia et c'est comme ça le Seigneur par sa grâce a envoyé un homme de Dieu mais quand il est venu me prêcher l'évangile j'ai dit dans mon cœur que lui la même la même si tu veux donner des conseils à quel faut aller voir tes enfants pour moi la faut me laisser comme ça Amen j'étais un poulet et un jour pendant que je dormais j'ai vu des anges qui sont descendus et quand j'ai vu les anges les anges m'ont dit tu vas à l'enfer Amen ils m'ont dit tu vas à l'enfer parce qu'on t'a parlé de Jésus jusqu'à tu n'as même pas écouté aujourd'hui là tu vas à l'enfer frère quand je me suis réveillé j'ai dit ah ça là c'est que j'étais trop rassasié c'est pourquoi j'ai fait ce songe Amen et j'ai continué dans cette vie là et dans le monde on m'appelait l'américaine j'avais des lances quand tu me vois peut-être c'est les saints qui vont voir que je suis une femme alors que même ma dommage et j'étais comme le jargon du monde le dit une gaube Amen je frappais même les garçons Amen et les garçons même j'avais peur même de m'approcher pour dire que ma soeur je t'aime parce que quand tu regardes le visage l'accoutrement pour t'arrêter devant moi pour dire je t'aime là tu peux pas Alléluia et c'est comme ça j'ai perdu un jour mon aîné et le frère Dominique Nimbah il est venu m'annoncer l'évangile de la repentance frère quand il m'a annoncé je disais lui la même la même depuis quand parce que lui et moi on a fait l'enfance ensemble on a fait les choses du monde ensemble et quand il est venu il m'a annoncé j'ai dit lui la même depuis quand il a changé et puis c'est lui qui va dire aïe nous deux on volait ensemble on fumait ensemble aïe tout le monde alléluia et il a parlé une seule fois et puis il est parti il m'a plus jamais appelé j'ai continué dans la débauche j'ai continué dans la débauche moi même j'avais vraiment j'étais fatigué mais il n'y avait pas de solution amen je cherchais la solution mais quand on vient me prêcher l'évangile je ne veux pas accepter parce que j'aimais aussi le monde j'aimais le plaisir de moi et les amis du monde même c'est eux qui étaient le problème et c'est comme ça je pense quatre ans ou trois ans après que le frère Nimbam m'a prêché l'évangile frère je ne suis pas tombé malade je vous assure bien que je ne suis pas tombé malade je suis allé me coucher puisque le Seigneur voulait me donner la solution je dis je ne veux pas et quand je suis allé me coucher frère un esprit est venu me gorge spirituellement et j'ai sauté de mon lit quand j'ai sauté de mon lit j'ai commencé à sentir la douleur au niveau de ma gorge et j'ai vu que là on m'a égorgé j'étais maintenant entre la vie et la mort Amen moi qui quand les pasteurs viennent me prêcher l'évangile je le boudais frère il était 3h du matin ce jour là je suis allé taper à la porte d'une église on demande c'est qui je dis c'est Marie parce que comme le quartier me connaissait je dis c'est Marie on dit mais y'a quoi je dis je suis en train de mourir je vais donner ma vie à Jésus et c'est un jeune pasteur il dit non il faut retourner à la maison parce que le pasteur dort il dit mon frère si tu sais ce qu'il est en train si je vais à la maison il a mouru il dit je veux donner ma vie à Jésus donc j'étais là et puis il faisait jouer le pasteur il dit mais Marie y'a quoi et puis les sorciers sont si toi comme ça il dit ah moi il sait pas pourquoi je suis là Amen donc le Seigneur m'a fait rappeler l'évangile que le frère Nimbab m'avait prêché parce que l'autre côté avec mon style que j'avais je vous assure moi mais il savait que là mon style ça peut pas m'amener au ciel donc le pasteur l'autre pasteur de l'autre église m'a appelé avec tous les autres pasteurs ils m'ont mis au milieu et il a posé la question à chacun est-ce que Marie là avec son style on peut l'accepter comme ça l'autre dit oui c'est le cas que Jésus veut il disait en moi même que le cas que Jésus veut avec accoutrement comment il y a dedans non attends je vais appeler Dominique et c'est comme ça j'ai appelé Nimba quand Nimba est venu il m'a encore prêché le bon Dieu et il m'a dit mon frère Lala il me donne ma vie à Jésus et c'est comme ça quand j'ai dit oui à Jésus il m'a mis en contact avec mon fils des disciples et mon fils je vous assure que j'étais entre la vie et la mort quand je suis arrêté comme ça c'est comme mon âme veut quitter un mot et puis je dis Jésus pardonne-moi et ça revient Amen et quand le pasteur a fait ma repentance il a fait mon baptême frère je ne dormais pas parce que je disais si je ferme mes yeux je vais mourir pour aller à l'enfer donc je ne dormais plus ce jour quand ils ont fait la repentance j'ai avoué tout ce que j'avais fait Jésus m'a rappelé même les péchés ou même quand j'étais petite j'avais oublié il m'a rappelé ça et j'ai demandé pardon j'ai fait une vraie repentance et c'est comme ça après la vraie repentance les autres du baptême j'ai eu un songe et dans le songe c'est comme c'était le dernier jugement et on était tous alignés comme ça c'était mon tour d'être jugé et quand Jésus est venu il avait un gros livre mais dans le songe il savait que c'était le livre de vie et il a regardé le livre il m'a regardé et il m'a dit avec une douce voix Marie désormais ton nom écrit dans le livre de vie Frère mon style personne ne pouvait me délivrer les hommes ont parlé les hommes ont parlé ton style là ce n'est pas un bon style c'est ceci cela mais Jésus a changé ma vie il m'a transformé à tel point même où il y a un frère qui m'a dit je dois tourner un film où je vais porter les pantalons frère je ne pouvais pas dire aux frères que les pantalons là vraiment je ne veux plus ça Alléluia depuis ce jour aujourd'hui par la grâce de Dieu le Seigneur m'a délivré de la puissance du péché la cigarette je l'ai arrêtée l'alcool je l'ai arrêtée aujourd'hui quand je sens l'odeur ça m'énerve Amen et aujourd'hui le Seigneur a fait de moi l'évangéliste Marie Kouamé Dieu par sa grâce m'accorde de gagner les âmes avant je ne parlais pas le français je parlais le nouchi ceux qui ont fait le monde connaissent le nouchi mais aujourd'hui le Seigneur par sa grâce et par son esprit m'utilise pour sauver des vies et il m'a accordé encore d'être parmi les semeurs Bien aimé je suis dans la joie et cette joie là je ne fais que composer des chants pour dire merci à Dieu parce que ce que l'homme ne pouvait pas faire Dieu a fait pour moi Bien aimé si tu es ici que tu n'as pas encore donné la vie à Jésus il n'y a pas une autre vie à part Jésus tu vas tourner tourner jusqu'à si tu n'as pas donné la vie à Jésus tu m'entiras à l'enfer donc il faut choisir Jésus parce que c'est le vrai chemin où tu auras la vie et même la vie éternelle donc je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus Christ lui qui a eu compassion de moi et qui a fait de moi aujourd'hui un enfant de Dieu que son nom soit béni Amen Je me nomme coulément de Saint-Gilbin je suis professeur de disciples l'ancien Chouali d'Abobo je voulais je veux rendre témoignage dire exactement ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie Alléluia j'étais vaincu par le péché de la fornication et de l'ivrognerie Je cherchais les femmes Je cherchais les femmes Je ne savais pas si c'était un esprit mais quand j'ai cru c'est plus tard que j'ai su que ça doit être certainement un esprit parce que un jour j'ai été voir un ami pour lui dire comme ça que je veux médicaments pour draguer les filles et il m'avait donné le médicament et après cela j'ai commencé à chercher les femmes j'avais cette possibilité de rentrer en contact facilement avec les filles et si je te rencontre aujourd'hui tu dois venir avec moi aujourd'hui je ne sais pas pourquoi c'est comme ça et dans le quartier on m'appelait champion champion donc ça veut dire que si tu me vois avec une fille aujourd'hui le lendemain tu vas me rencontrer avec une autre fille et c'est cette vie là que je menais et je ne savais pas comment m'en débarrasser de cette vie je souffrais terriblement je me disais mais si par exemple quelqu'un me sollicitait ou bien un parent me sollicitait lui prêter une même faute comment est-ce que je pouvais réagir face à cette sollicitation donc c'était difficile je prenais l'engagement si j'ai trop fait c'est peut-être une semaine je retombais dans les mêmes péchés de fornication même la cour dans laquelle j'habitais j'avais ma copine la cour voisine j'avais ma copine et qu'est-ce que je faisais je suivais les jeunes filles pour aller dans les veillées de prière mon intention c'était pour les chercher les 24 nuits au 25 décembre comme ça je vais souvent me positionner devant l'église catholique dès que les filles sortent là je les récupère automatiquement et c'est ce que je faisais gloire à Dieu parce que dans la même cour il y a une jeune fille qui me disait que notre encadreur nous disait comme ça que vraiment si vous prenez trop de l'église catholique si vous prenez trop en tout cas de copains et donc je me disais que ah vraiment donc tu es bienvenu alors gloire à Dieu et j'ai j'ai mené cette vie pendant longtemps Dieu merci pendant que j'apprenais le métier j'avais un peu d'argent donc souvent les week-ends je pouvais prendre les amis je leur dis comme ça qu'aujourd'hui c'est moi je m'occupe de vous et si je paye la boisson je dépose ça veut dire que tu dois tout faire pour finir même si c'est deux, trois qu'attend du vin si je paye pour toi tu dois tout faire pour finir sinon c'est toi qui règle et c'est cette vie là un jour mon ami m'a pris quand il a payé il a déposé c'était mon tout ce jour-là j'ai bu j'étais j'étais ivre quand je suis rentré à la maison j'ai vomi j'ai dormi dans le salon de mon grand frère j'ai vomi je faisais pitié comme mon grand frère m'aime bien j'avais ma nièce qui vivait avec nous dans la même maison elle ramassait pendant que je vomissais elle ramassait moi-même j'avais honte la forme de mon grand frère était là je pouvais pas soulever la tête même l'effet de l'alcool était déjà parti mais qu'on m'a fait pour soulever la tête j'avais honte alléluia j'étais fatigué avec les filles un jour je me suis arrêté puis je je me suis posé la question de savoir mais jusqu'à quand je pouvais arrêter cette vie une voix m'a dit donne la vie à Jésus alléluia je savais bien que si je donne la vie à Jésus je serais délivré et malgré que j'ai entendu la voix mais j'ai continué j'avais la titulaire et j'avais encore plein d'autres filles j'avais au moins 4-5 filles et je changeais les filles un jour je suis parti je ne sais pas ce qui m'avait pris un jour je suis parti à l'hôtel j'ai pris trois chambres et j'ai invité trois filles j'ai placé les filles dans chaque chambre quand je sors ici je rentre ici quand je sors ici je vais l'accompagner je viens je rentre ici j'étais malheureux alléluia mais Dieu dans sa miséricorde a eu pitié de moi alléluia et pourtant je me suis dit qu'il il faut que je donne la vie à Jésus et un jour je suis allé rencontrer un jeune frère il nous avait prêché l'évangile ça fait trois ans d'essai là et pendant que je marchais dans la rue ce jour là même je me suis bien habillé et je suis sorti pour chercher les femmes et je ne sais pas comment quand le Seigneur veut te sauver il il rassemble toutes les circonstances il rassemble tous les moyens pour te sauver alléluia ce jour là en tout cas mon projet n'a pas marché je sens je rencontre le jeune sur mon chemin quelque chose me dit il faut l'interpeller il faut l'appeler je voulais résister la chose me dit il faut l'appeler il m'avait déjà dépassé j'ai couru je lui ai appelé je lui ai dit que je vais donner la vie à Jésus alléluia je l'ai appelé lui-même il était étonné je lui ai dit je vais donner la vie à Jésus il m'a regardé il dit tu vois il dit oui je veux donner la vie à Jésus et il m'a prêché l'évangile de la vraie répentance il m'a prêché l'évangile et puisque je veux bien donner la vie à Jésus je n'ai pas tardé je me suis engagé les jours qui ont suivi il m'a conduit à la vraie répentance j'ai fait trois jours pour la première fois dans ma vie sans manger et après cela il m'a conduit dans les eaux du baptême après le baptême voici les tentations un jour j'étais à la maison j'étais célibataire à la maison et voici une pluie qui a commencé à tomber la fille de la voisine il faisait un peu sombre elle a couru directement dans ma chambre elle allait se coucher sous le lit hallelujah directement dans la chambre elle allait se coucher sous le lit mais je venais à peine de donner la vie à Jésus le Seigneur pour me montrer qu'il m'a délivré qu'il m'a délivré c'était s'est présenté à moi je dis Satan j'étais vu je suis sorti de la chambre en courant hallelujah hallelujah oh le Seigneur oh le Seigneur jésus délivre authentiquement hallelujah frère je suis sorti en courant j'ai parcouru au moins un kilomètre je suis allé m'arrêter vous dites cette fille là qu'est-ce que vous voulez faire je suis allé m'arrêter au goudron en train de voir les va-et-vient j'étais là j'ai laissé la porte ouverte elle était couchée sur le lit je l'ai laissée sur la porte je l'ai laissée dans la maison et puis je suis parti j'ai fait au moins deux heures de temps et quand je suis revenu je marchais à part pour voir si elle est encore là et j'ai vu sur le lit elle était déjà sortie dans la même cour elle a commencé elle était venue passer les vacances elle a commencé à m'insuiter tout le temps jusqu'à ce que les vacances ne finissent elle est partie pour dire quoi le Seigneur Jésus Christ m'a délivré de la fornication et de l'ivronnerie sinon j'ai connu beaucoup de filles Dieu dans sa grâce m'a aidé depuis 2005 jusqu'aujourd'hui de 2005 jusqu'à 2012 je n'ai plus commis la fornication même touché une fille sinon avant je ne pouvais pas faire trois jours je ne pouvais pas tenir mais avec le Seigneur Jésus c'est possible la délivrance de 2005 jusqu'à 2012 je me suis marié légalement et j'ai même quand j'ai doté ma fiancée quand elle vient chez moi à 18h je dis il faut rentrer à la maison je vais te marier légalement avant de venir habiter chez moi même à 18h pour ne pas tomber dans le péché de la fornication quand il est 18h je dis rentre chez toi le Seigneur Jésus Christ délivre du péché encore aujourd'hui si tu m'écoutes ton problème peut ne pas être la fornication ou l'ivronnierie Jésus résout tous les problèmes Jésus est la solution à tous les problèmes aujourd'hui je suis béni je suis père de trois enfants que le Seigneur vous bénisse tu es ici ce soir tu as été invité tu as écouté clairement le Seigneur la Bible nous raconte la convention de toute une ville à la suite du témoignage d'une femme la femme samaritaine après que Jésus l'ait rencontrée elle allait dire aux gens de sa ville venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ et toute la ville est venue mais les gens de sa ville étaient un peu dangereux ils sont venus ils ont cru et ils lui ont dit que bon ce n'est plus par rapport à ce que tu as dit nous l'avons nous-mêmes écouté tu as écouté le Seigneur te dire je connais ta misère je connais ta souffrance les deux témoignages ont parlé de personnes fatiguées par leur péché cherchant une solution et c'est toi cette personne fatiguée par ton péché tu es peut-être dans l'église cette église tu es peut-être dans une autre église mais tu es un masturbateur chronique tu n'as jamais pu t'affranchir le Seigneur te dit ce soir c'est le moment on n'attend plus c'est le moment on n'attend plus peut-être tu es un voleur et tu es fatigué de tes boules nous avons une bonne nouvelle pour toi c'est c'est le moment on n'attend plus le libérateur est ici et il t'a appelé pour t'affranchir et il a voulu que ton prédicateur de ce soir soit la soeur Marie et qu'elle te dise j'étais pire que toi il m'a affranchi tu peux être affranchi Alléluia j'étais pire que toi quand je me suis tourné à lui il m'a affranchi et elle dit qu'elle allait que ce n'est pas la porte d'une église on l'a fait asseoir pour juger à partir de son apparence physique si elle pouvait être acceptée dans l'église et elle est partie pourquoi elle ne cherchait pas une église elle cherchait un libérateur Jésus Alléluia et elle a rencontré le libérateur peut-être tu es allé d'église en église ce soir tu vas rencontrer le libérateur parce qu'il est ici et parce que Marie l'a rencontré Gilbert dit qu'il était un fornicateur chronique il ne savait plus quoi faire il ne pouvait pas faire une semaine sans coucher avec les filles il était devenu un esclave de libéralité sexuelle au point à pouvoir louer en une même nuit trois chambres pour trois filles différentes je ne sais plus s'il y a un plaisir à ça mais c'est beaucoup plus l'esclavage quand il s'est résolument tourné à Jésus de manière instantanée le Seigneur l'a libéré Alléluia Alléluia si ce soir en toute honnêteté tu dis à Jésus voici mes problèmes je veux être comme Gilbert je veux être comme Marie alors le salut va entrer chez toi aujourd'hui tu auras ta libération totale aujourd'hui si tu le veux lève la main comme ça là où tu es tu veux être complètement affranchi oui lève toi en disant Seigneur je veux être affranchi que tout cela se lève en disant Seigneur je veux cette libération je ne veux pas continuer dans ma misère dans ma souffrance je ne veux pas continuer dans mes péchés je veux cette délivrance oui que tout cela se lève le Seigneur va briser la puissance du péché dans ta vie ce soir quel que soit le péché qui te tient captif le Seigneur t'a franchi ce soir alléluia avancez ceux qui se sont levé avancez avancez acclamons le Seigneur très fort pendant qu'ils avancent le Seigneur le Seigneur t'a amené ce soir pour te libérer il t'a amené ce soir pour briser la puissance du péché dans ta vie c'est le moment n'hésite plus n'attends plus il te connait il connait ta vie il connait tes souffrances oui il y a plusieurs qui sont encore en train d'hésiter non n'hésite plus viens au libérateur il t'appelle tu es dans l'église mais tu sais que tu n'es pas en communion avec Christ tu assistes à nos différents programmes mais tu sais au fond de toi tu ne manges pas avec Jésus tu manges avec lui mais tu l'as abandonné et il le sait et tu le sais c'est le moment ce soir tu as parfois balancé des prières hypocrites Seigneur accepte-moi avec ce péché au Seigneur viens à mon secours il veut venir à ton secours ce soir c'est ce soir qu'il choisit pour venir à ton secours je me suis entretenu il n'y a pas longtemps avec un de nos enfants dans l'église je parle avec un des enfants qui est né dans l'église qui a grandi dans l'église et il m'a regardé il est un des guitaristes dans l'église l'un des meilleurs que nous avons dans la communauté il m'a regardé il m'a dit tonton je ne sais pas si je suis sauvé j'ai dit à mon père son père c'est un pasteur j'ai dit à mon père que je ne vais plus rompre le pain je ne sais pas si je suis sauvé le péché ne me dit rien le péché ne me trouble pas je ne sais pas si je suis sauvé quand il était enfant il a fait un engagement il a été baptisé il rompt le pain il est dans l'église les dimanches il joue dans l'église mais au fond de nuit il ne se souvient pas du jour où il a connu la crise de la convention et il est troublé je l'ai regardé et je l'ai aimé je l'ai aimé pour son honnêteté mais en le regardant j'ai aussi vu au travers de lui plusieurs des enfants qui comme moi ont grandi dans l'église si tu ne connais pas le jour de ta crise de conversion où tu as décidé de manière radicale totale et permanente de mettre un thème au péché dans ta vie et où tu as invité le Seigneur Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur en t'étant repenti de tous les péchés que tu avais commis sans exception et les ayant tous abandonnés je crains que tu ne sois pas sauvé s'il n'y a pas un tel jour clair dans ta pensée dans ta mémoire alors tu as un problème alors tu as un problème mais j'ai dit le titre du message c'est c'est le moment n'hésite plus le Seigneur t'appelle viens c'est le moment n'hésite plus le Seigneur t'appelle viens que les retoubliants deviennent que ceux qui sont dans l'église mais n'ont jamais rencontré Jésus viennent c'est le moment il t'appelle oui lève-toi et viens mon message était dans le livre des actes au chapitre 17 du verset 30 au verset 31 c'est ça le message que je voulais prêcher Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir car il s'est fixé un jour où il jugera le monde par celui qu'il a choisi mais comme j'ai dit nous avons eu des fabuleux prédicateurs je ne vais pas revenir sur ce message là pour ce soir mais il y a encore plusieurs personnes dans la salle qui doivent venir à Jésus ce soir la parole de Dieu dit si vous entendez sa voix n'enducissez par vos cœurs tu sais au fond de toi que tu n'en as pas encore terminé avec le péché et tu veux être totalement affranche lève-toi là où tu es tu veux connaître la délivrance radicale et totale du péché lève-toi là où tu es je répète tu vis dans le péché tu connais tu connais tes péchés et tu veux sincèrement être affranchi lève-toi là où tu es le Seigneur veut aussi t'affranchir oui mets-toi debout où tu es c'est le moment il y a au moins 20 personnes que le Seigneur veut visiter ce soir 20 personnes qu'il veut affranchir de manière radicale et totale 20 personnes à qui il veut ouvrir le cœur 20 personnes à qui il veut dire comment Marie à partir de maintenant ton nom est écrit dans le livre de vie le Seigneur t'a clairement parlé et tu sais que tu dois mettre les choses en règle avec Dieu ce soir demain ne t'appartient pas et la repentance ne dépend pas de toi la Bible nous dit qu'après que Dieu ait décidé que Moïse n'entrera pas dans la terre promise il a supplié Dieu il a flatté Dieu mais Dieu lui a dit ça en est assez ne me parle plus de cette affaire il vient un temps où tu te repends et Dieu n'accepte pas il a dit ça en est assez ne me parle plus de cette affaire et il n'est pas revenu sur sa décision Esaü avait vendu son droit de nès la Bible nous dit qu'après il a regretté il a pleuré mais malgré ses pleurs et ses regrets la situation était irrévencible le Seigneur t'appelle ce soir et tu dois venir ce soir tu dois mettre les choses en règle avec ton Dieu ce soir et il attend que tu viennes lève-toi et viens c'est une affaire entre ton Dieu et toi tu connais le problème et il connaît le problème et ce soir il a décidé de résoudre le problème aujourd'hui est encore jour de grâce et il t'appelle il t'a donné deux prototypes deux exemples clairs Marie qu'il a complètement délivré du lesbianisme qu'il a délivré du tabagisme qu'il a délivré de l'alcoolisme de manière instantanée Gilbert qu'il a délivré de l'immoralité de manière radicale et totale il veut aussi te donner une histoire à raconter n'hésite plus ce soir c'est le moment lève-toi viens Apocalypse 3 20 dit voici je me tiens à la porte et je frappe si tu entends ma voix et que tu ouvres j'enterai et je soufflerai avec toi et toi avec moi si tu as entendu la voix de Dieu n'enducie pas ton coeur lève-toi et viens lève-toi et viens il veut résoudre ce problème cette situation a trop duré cette situation a trop duré il veut résoudre cette situation aujourd'hui il veut t'affranchir de manière radicale de manière totale de manière permanente la Bible dit si le fils vous affranchit vous serez réellement libre il veut te rendre libre il connait ton escravage il connait ta misère il connait toutes tes souffrances et il a choisi ce moment-ci pour te libérer n'hésite plus viens il va te libérer il veut te libérer et il va le faire il va le faire peut-être tu n'y crois plus toi-même tu es fatigué tu ne penses plus que ce soit possible lève-toi viens il veut le faire pour toi il veut le faire pour toi et il va le faire pour toi viens 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 c'est pour cela qu'il t'a amené ce soir n'attends pas la fin pour commencer à regretter et j'aurais dû aller à Jésus non viens maintenant viens maintenant il veut le faire pour toi et il va le faire pour toi nous libérons au nom de Jésus Christ tous les esclaves du péché toutes les personnes liées par le péché et tenues captives par leur iniquité nous brissons la puissance du mal et nous les affranchissons et les poussons au salut au nom de Jésus Amen maintenant si tu ne viens pas c'est que c'est toi-même qui as décidé nous avons jugé les forces du mal lève-toi et viens viens te réconcilier avec ton sauveur oui lève-toi et viens le Seigneur Jésus t'appelle chacun de tes péchés sont plantés dans son cœur ce sont des poignards enfoncés dans son cœur il t'appelle à venir retirer ses poignards et il te dit aujourd'hui est jour de grâce mais demain ne sera pas jour de grâce demain ne sera plus jour de grâce le péché auquel tu veux t'accrocher va t'entraîner en enfer Dieu ne t'appellera pas indéfiniment il connait quel est le problème tu connais quel est le problème et Satan connait quel est le problème et je te dis au nom de Jésus choisis la vie demain sera tard demain sera tard et le Seigneur est en train de crier à haute voix appelant encore dix personnes tu peux choisir de venir tu peux choisir de ne pas venir sur la croix de Gorgotha où il donnait sa vie à ta place là où tu devais donner ta vie il y avait deux brigands à côté de lui l'un se moquait de lui l'autre l'a reconnu comme le sauveur celui qui l'a reconnu comme le sauveur a reprimandé celui qui se moquait de lui nous nous sommes crucifiés pour les choses que nous avons fait mais celui-ci il n'a rien fait et il a dit au Seigneur souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton père et le Seigneur Jésus lui a dit cette nuit même tu seras avec moi dans le royaume de mon père si tu choisis de te moquer de Jésus tu vas te perdre mais si tu te tournes à lui ce soir d'un cœur sincère cette nuit même il va mettre un thème à ce péché un thème à ces problèmes lévez-vous et venez que tout ce à qui le Seigneur s'adresse, se lève et vienne c'est le moment oui lévez-vous et venez et réglez définitivement cette situation où es-tu ? viens viens où es-tu ? lève-toi et viens où es-tu ? viens n'attends plus viens vous avez fait le meilleur des choix possible celui de vous tourner à Jésus de manière radicale et totale à moins que le Seigneur Jésus n'ouvre le cœur d'un homme cet homme ne peut pas être sauvé c'est le Seigneur Jésus qui ouvre les cœurs vous êtes venus à lui il va ouvrir vos cœurs et il va briser à jamais dans vos vies la puissance du péché ce que nous allons demander ce soir c'est que ce qu'il a fait dans la vie de Marie qu'il le fasse pour toi ce qu'il a fait dans la vie de Gilbert qu'il le fasse pour toi de la même manière Alléluia quel que soit le péché qui t'a tenu captive jusqu'ici sois rassuré sur la croix de Golgotha il a payé le prix et il a brisé la puissance du péché il n'y a aucun péché qu'il n'a pas porté sur la croix de Golgotha et sur la croix il a crié pour sans qu'il triomphe tout est accompli j'ai fait tout ce qu'il faut pour que tous ceux qui veulent être libres soient libres dis à ton voisin tu seras libre et dis-lui nous serons libres Jésus a payé le prix dis-lui merci d'avoir payé le prix mettons-nous à genoux où nous sommes confesse tes péchés à Dieu présente-lui tes péchés dis-lui Seigneur voici le problème je pratique ceci tu as entendu Marie dire je buvais je fumais je présente-lui le problème parle à Dieu Seigneur voici voici ma misère voici mes mensonges voici mes petits chéris voici mes masturbations voici ma pratique de sorcellerie voici mes insultes je renonce à tout cela aujourd'hui je renonce à tout cela aujourd'hui tendre Père tendre Père ô sauveur parfait sauveur parfait nous te bénissons nous te bénissons parce que tu es venu jusqu'à nous ce soir pour affranchir pour délivrer pour guérir pour restaurer tu es venu ce soir nous te bénissons nous te bénissons pour nos frères bien-aimés qui ont décidé Seigneur de se donner à toi Seigneur sois béni sois béni sois béni sois béni sois béni sois béni Seigneur merci pour le sang de Jésus disponible pour laver pour purifier pour justifier pour glorifier ô Seigneur ô Seigneur nous te disons merci nous te disons merci pour la vie de chaque personne nous te disons merci pour l'engagement de chacun louange adoration en toi au nom de Jésus Christ Amen dis avec moi Seigneur Jésus me voici au devant de toi je te demande pardon pour ma méchanceté contre toi pour ma méchanceté contre moi-même oui Seigneur j'ai péché contre toi dans mes pensées par mes paroles par mes actes par mes actes si tu me jetais en enfer aujourd'hui tu aurais parfaitement raison oh Seigneur mais tu as eu pitié mais tu as eu pitié mais tu as eu pitié de moi tu as eu compassion de moi et tu as tendu ta main jusqu'à moi Seigneur je saisis ta main ce soir et je te demande pardon pour tous mes péchés et je tourne totalement mon dos ici et maintenant à tous ses péchés oh Seigneur pas ton sang précieux versé sur la croix de Golgotha pour moi lave-moi purifie-moi sanctifie-moi et justifie-moi Seigneur Seigneur brise à jamais la puissance du péché dans ma vie et donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant ce soir ouvre à jamais mon coeur je viens à toi pour te servir et non pour être servi par toi oh roi des rois viens dans mon coeur ce soir et demain dans mon coeur viens dans mon coeur ce soir et que ta vie éternelle devienne mon partage inscris mon nom dans ton livre de vie à compter d'aujourd'hui je vais te suivre je vais te servir tous les jours de ma vie au nom de Jésus Christ Amen Amen le vent remercie le Seigneur remercie le Seigneur qui t'a écouté et qui t'a pardonné qui t'a lavé qui t'a purifié qui t'a sanctifié peut-être tu as hypocritement répété la prière étant assis là où tu es si tu as si tu as sincèrement répété la prière étant assis où tu es c'est parce que tu sais qu'il fallait que tu répètes cette prière c'est parce que tu es conscient qu'il faut que tu sois libéré ce soir si tu l'as sincèrement fait lève la main là où tu es tous ceux qui ont sincèrement répété oui lève la main là où tu es tous ceux qui ont sincèrement répété la prière étant assis où ils sont oui lève-toi lève-vous cela tu as sincèrement répété la prière étant là où tu étais lève-toi et viens retrouve ceci sur l'extrante le Seigneur t'a aussi pardonné Nicodème avait fait comme toi et le Seigneur l'a accepté lève-toi viens tu as sincèrement répété la prière étant là où tu es lève-toi et viens ce soir et aussi ton soir fais un continu en clamer le Seigneur tu as sincèrement répété la prière joindres-toi à ceci dans ma nuit dans ma nuit il a porté son soleil dans ma vie la lumière a brillé mes péchés sont tombés dans l'oubli le sang de l'agneau me purifie puis j'ai vu vivre dans mon coeur il est venu dans mon coeur le fruit de bière dans mon coeur il y a la joie oh-oh-oh-oh oh-oh-oh oh-oh-oh oh-oh-oh-oh Sous-titrage ST' 501 ... ...